Moi j'ai fait un parcours prépa école de commerce je suis diplômé de l'ESCP et après l'ESCP je suis allé travailler pendant six ans en agence de conseil en communication plus spécifiquement en relations presse j'avais l'impression d'être relativement en périphérie du réel coeur du business et ce qui a apporté de l'innovation à l'économie et j'avais dans mes clients justement des startups scale up plutôt des fintechs mais qui apportaient justement beaucoup de valeur à leurs utilisateurs en étant très innovants sur leurs produits et j'ai compris que c'était un peu le coeur de leur métier le coeur de leurs de leurs différences en fait sur le marché et donc après un bilan de compétences pour remettre tout ça en tout ça en place j'ai décidé d'évoluer vers le métier de product manager et donc en faisant des recherches je suis tombé sur maestro j'ai interrogé pas mal de gens que je connais autour de moi qui sont aussi IPM et qui m'ont tous dit super réputation ça marche super bien tu apprends plein de trucs nous aussi on aurait aimé quand on a commencé à avoir une formation comme ça vas-y fonce et du coup bah voilà j'ai postulé le côté étude de cas ça permet d'emmagasiner beaucoup de cultures produits puisque on voit beaucoup de problématiques différentes et surtout on met en application la théorie et enfin ça c'est clé en fait la théorie on peut l'emmagasiner puis derrière faut mettre les mains dedans et ça c'est super et on se rend compte au fur et à mesure des semaines que là où c'était un peu compliqué au début qu'on avait du mal etc au final tout s'imbrique tout s'imbrique donc il y a un parcours un parcours méthodologique ou pédagogique qui est en fait super bien huilé ça va déjà m'aider parce que ma culture c'est ma culture produit c'est considérablement étoffé et les discussions qu'on peut avoir avec les différentes intervenants ça nous donne justement cette grille de lecture pour comprendre un peu la maturité produit de l'organisation que l'on veut rejoindre et puis surtout ils nous donnent beaucoup de beaucoup de tips au niveau de l'ordre de l'onboarding pour pour savoir assez rapidement quels outils mettre en place quelle méthodologie implémenter etc et le métier de paie mais comme un métier qui est beaucoup fondé sur la sur la méthodologie donc avoir toutes ces discussions ça permet de réellement se projeter en fait et donc c'est à ce niveau là que ça va ça va ça va m'aider c'est surtout l'état d'esprit en fait l'état d'esprit du product manager que j'ai que j'ai appris et j'ai vraiment apprécié ça c'est à dire que le côté un problème se pose on est très agnostique sur ses coûts sur ces sur ces raisons ces causes profondes on pense pas du tout à la solution on diverge énormément on va rechercher beaucoup de data interroger des utilisateurs vraiment être totalement neutre quant à la solution qu'on pourrait implémenter je trouve que c'est une manière d'éviter les d'éviter les biais qui est extrêmement intéressante c'est vraiment une vue de l'esprit qui est qui je trouve très très riche et qu'on apprend à décortiquer petit bout par petit bout au fur et à mesure des sessions et c'est ça vraiment que j'aime beaucoup avoir ce regard notamment de notre headmaster des intervenants et puis aussi la confrontation avec nos pairs en fait et ben ça permet d'enrichir notre notre cv celle là c'est pour la partie cv et puis ça nous permet aussi de story télé en fait ça permet de story télé un petit peu notre notre parcours pour justement mettre en avant cette cette cohérence entre nos expériences passées et le product management avec maestro qui vient en catalyseurs si jamais j'avais un conseil à donner c'est vraiment réseauté en fait s'il ya six ans je pense que ce que j'aurais dû faire c'est regarder différents métiers qui existent et parler avec des gens beaucoup plus que de rester en fait enfermé dans des préconceptions que je pouvais avoir j'ai observé une petite déformation dans mes dans mes comportements quand je prends en main une app quand je vais sur un site web je remarque déjà les évolutions récentes j'essaie de me demander pourquoi elles sont là pourquoi ils n'ont pas fait autrement à quels enjeux ça peut répondre en termes business j'essaie de remarquer peut-être d'autres points points d'amélioration j'essaie de me demander mais à quel état ils en sont de leur de leur entre le mvp et le product market fit où est-ce qu'ils se situent et donc il ya une transformation un peu psychologique un déclic qui se fait qui est super intéressante en fait c'est humainement c'est hyper enrichissant ça fait longtemps que j'ai pas appris autant de choses en si peu de temps et c'est c'est une explosion mentale et c'est vraiment super